Bienvenue dans le challenge 7 jours pour retrouver de l'énergie et nous en arrivons maintenant au jour 6 avec nous allons parler cette fois-ci de l'intérêt de la déconnexion et de l'intérêt de se recentrer sur soi-même se recentrer sur sa propre personne pour pouvoir retrouver de l'énergie Alors pourquoi ? Parce qu'en fait pratiquer des activités où vous déconnectez du reste du monde va en fait vous permettre généralement de retrouver beaucoup plus d'énergie que de faire des activités qui sont connectées avec le reste du monde voire même de nombreuses activités connectées avec le reste du monde vont vous prendre plus d'énergie qu'elles ne vous en donnent donc forcément là on voit tout l'intérêt de pouvoir prendre des moments vraiment qu'à soi-même avec nous-mêmes pour pouvoir faire ça Comment est-ce qu'on fait ça tout simplement ? Donc déjà c'est extrêmement important pour notre bien-être, ça j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos du challenge si vous ne les avez pas regardés n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos du challenge parce que nous en sommes au jour 6 et donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour se déconnecter ? Alors la déconnexion elle peut être vraiment complète et elle veut dire beaucoup de choses par exemple on pourrait se déconnecter des réseaux sociaux qui nous prennent énormément de temps et d'énergie alors le but c'est pas de se déconnecter toute la journée, c'est pas forcément ça l'intérêt mais par exemple de s'octroyer des créneaux où on se coupe de ce monde à part entière par exemple mettre le téléphone en mode avion à partir de 21h ou alors se dire bon bah tous les jours entre 18h30 et 19h je coupe le téléphone ou je le mets à part dans la chambre où je ne sais pas où ou moi j'y suis pas pour ne pas me donner envie on peut aussi demander de l'aide à l'entourage pour cette déconnexion pour en fait avoir du soutien là-dessus c'est aussi possible de demander de l'aide on peut avoir une activité de déconnexion, des activités bateaux entre guillemets mais par exemple lire, bah lire vous vous déconnectez faire du coloriage, les mandalas et tout ça c'est extrêmement intéressant ça vous permet en fait vraiment d'être focus sur quelque chose qui va vous détendre vous apaiser, calmer votre stress voilà donc par exemple le coloriage, les mandalas c'est extrêmement intéressant pour les personnes qui ont un peu le cerveau qui part non-stop et qui ont du mal de se poser ça peut être super cool à faire si vous avez un peu d'énergie mais attention il vous en faudra quand même un petit peu pour le faire vous pouvez avoir tout ce qui est sudoku ou les mots croisés par exemple ça demande quand même un peu de concentration et d'effort mental mais c'est extrêmement intéressant puisque pareil vous vous focalisez sur quelque chose et c'est une activité qui demande de l'énergie mentale mais qui n'en demande pas au niveau physique donc c'est intéressant aussi mais à faire encore une fois quand vous avez un peu plus d'énergie vous avez quoi ? vous pourriez déconnecter en vous prenant un bain là on est tout à fait dans une activité type de déconnexion un bain où c'est vous et vous-même avec peut-être un livre, pourquoi pas une petite bougie que vous pourriez allumer sans danger peut-être des sels de bain avec quelques huiles essentielles dedans si vous vous y connaissez un petit peu par exemple vous pourriez prendre une poignée de sels de bain où vous mettez par exemple deux ou trois gouttes d'huiles essentielles d'ilang-ilang qu'on appelle en latin cananga odorata attention le nom latin est très important quand vous choisissez vos huiles essentielles puisque certaines huiles essentielles ont un nom commun identique comme par exemple romarin, averbenone, romarin, atujanol etc en fait les toutes elles vont s'appeler romarin et ce qui va les différencier c'est leur nom latin et le chrymotype donc très attention à ça ça rejoint encore mes conseils par rapport aux huiles essentielles ne faites pas ce que vous voulez avec si vous ne vous y connaissez pas dans ce domaine donc voilà par exemple vous pouvez mettre 2-3 gouttes d'ilang-ilang dans votre poignée de sel de bain avec peut-être 2-3 gouttes du essentiel de lavande officinale lavandula officinalis ou lavandula angustifolia en latin les deux sont bons et en fait vous jetez cette poignée dans le bain chaud et vous vous y mettez vous pouvez aussi mettre le même nombre de gouttes donc 3 gouttes d'ilang-ilang et 3 gouttes de lavande officinale dans un verre par exemple de lait demi-écrémé ou entier attention ne pas prendre de lait écrémé ou quoi surtout pas il faut qu'il y ait du gras dedans pour qu'en fait l'huile essentielle se mélange avec vous pouvez le mettre ensuite dans le bain et c'est très bien avec de l'ilang-ilang et de la lavande l'ilang-ilang elle va avoir un effet vraiment apaisant lâcher prise énormément et va permettre en fait de calmer et d'apaiser le mental et la lavande elle va avoir un effet aussi apaisant et stressant et qui pourrait aider aussi à réguler le système nerveux au niveau tout ce qui est sommeil alors vous n'allez pas forcément avoir envie de dormir après avoir senti de la lavande mais en tout cas ça va vous mettre dans une disposition qui serait ok si vous alliez ensuite essayer de coucher donc c'est très important d'essayer de créer des habitudes de prendre du temps pour soi dans vos routines quotidiennes vous pouvez par exemple si vous avez du mal avec ça à prendre du temps pour vous vous bloquez dans votre agenda vous bloquez des créneaux où là vous devez être pleinement dans la détente dans les activités qui vous donnent de l'énergie dans les activités qui vous apaisent qui vous calment et qui sont plutôt du coup à vous détendre en fait à vous apaiser à prendre soin de vous donc on l'a dit hein le bain, la lecture, le coloriage aller se balader faire du yoga, faire de la méditation de la cohérence cardiaque on en a parlé dans toutes les autres vidéos qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre vous pourriez considérer que voilà faire une demi-heure d'activité d'activité sportive par exemple ça pourrait vous faire du bien et là dans ce cas-là on a plein de trucs il y a la natation qui demande pas trop d'efforts intenses on a le vélo attention par contre si vous êtes très fatigué avec le vélo c'est que du coup si vous êtes très fatigué que vous êtes très épuisé et assez loin dans l'épuisement dans le burn-out le souci c'est que du coup on a des problèmes de concentration je vous en ai parlé dans la toute première vidéo problème de concentration de mémorisation et du coup ça peut être assez dangereux si vous devez faire du vélo en étant sur la route avec des voitures ça peut vous mettre en danger prenez quand même garde à ça si vous décidez de faire du vélo dans ces conditions essayez d'aller à des endroits où c'est que pour des vélos où il n'y a vraiment pas de danger pour vous à prendre quand même en compte du coup moi par exemple je n'aime pas particulièrement faire du sport aller courir ou ce genre de choses et bien ce que je fais c'est qu'à la maison j'ai un vélo d'appartement en plus par chez moi c'est hyper c'est hyper monter-descente monter-descente enfin moi j'arrive pas du tout à faire du vélo à l'extérieur dans ces conditions là j'aime bien le plat ou la descente mais du coup s'il y a une descente c'est à dire dans l'autre côté il faut remonter donc j'ai un vélo d'appartement et j'ai aussi sur la télévision je peux faire du Just Dance du Beat Saber avec l'Oculus Beat Saber c'est vous avez comme si vous aviez des sabres et en fait vous avez un casque sur la tête en réalité virtuelle et vous tapez au son de la musique vous tapez des blocs dans certains sens etc ça fait faire de l'activité sportive c'est très très bien il n'y a pas besoin forcément d'aller courir pendant 3 heures et faire un marathon pour faire de l'activité sportive une balade simple de 10 minutes à 30 minutes c'est vraiment aussi très très bien pour pouvoir profiter de la nature pour pouvoir profiter par exemple si vous allez vous promener dans une forêt de sapins en fait les sapins dedans il y a des substances qui sont apaisantes qui sont utilisées d'ailleurs qui sont récupérées pour les huiles essentielles à base de résine de sapins de pins etc d'épinettes noires et en fait ces substances là ont au niveau du cerveau l'effet d'apaiser de calmer donc c'est pour ça aussi que se balader dans une forêt par exemple avec des sapins etc ça donne vraiment un coup de fouet et de l'apaisement qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre vous pouvez très bien décider que vous votre activité d'étendre c'est d'écouter de la musique et d'être posé allongé ou assis peu importe juste de laisser vos pensées vagabonder et ne pas être vraiment dans l'acceptation dans l'ouverture vous ne cherchez pas à penser à quelque chose en particulier vous ne cherchez pas non plus à bloquer en particulier certaines pensées vous êtes ouvert à ce que votre cerveau décide de faire et de penser et vous essayez de rester dans une position d'apaisement de détente de tranquillité vous pourriez aussi faire de petits exercices de détente par exemple je vous ai dit moi par exemple je vais souvent avoir des problèmes au niveau du cou et les épaules tendues c'est une de mes de mes marques de mes signaux qui montrent que je commence à fatiguer de manière globale et mais qu'est-ce que je peux faire pour ça je peux essayer de chercher à les détendre un exercice tout simple par exemple ça correspond à faire ceci tête à droite bras les deux bras à gauche tête à gauche les deux bras à droite on reste une à deux secondes à chaque fois et on fait ça à peu près 30 fois vous pouvez le faire une à deux fois par jour sans aucun souci au réveil par exemple c'est très bien le soir avant de se coucher si vous le souhaitez il n'y a aucun souci on a aussi par exemple des exercices au niveau du bassin puisque je vous ai dit là aussi c'est quelque chose qui bloque là dans ce cas là ça serait par exemple vous vous allongez vous mettez les genoux en position repliée et ensuite vous prenez le pied par exemple droit vous l'amenez à côté à gauche de votre genou gauche et vous basculez en fait la totalité de votre corps ce qui fait que vous allez vous tordre sur le côté vous allez jusque à vous coucher dans le lit et ça va vous rester comme ça pendant 30 secondes ça va détendre toute la partie du cou gauche du dos et du bassin et ensuite vous revenez dans la même position qu'initiale donc allongé avec les genoux repliés vers vous donc comme ça hop les genoux comme ça et vous vous êtes allongé hop vous mettez le pied gauche hop et ensuite vous basculez vous basculez avec le pied et en fait vous allez faire après pareil et vous allez jusqu'au bout hop comme ça et vous restez ça pendant 30 secondes à peu près voilà ça par exemple c'est des petits exercices tout bêtes et maintenant c'est à vous de voir quels sont les endroits de votre corps où vous êtes plus facilement tendu plus facilement pas confortable quand vous commencez à fatiguer et ensuite peut-être aller demander à un kiné ou un ostéo si vous allez le voir dire bah voilà je me tends plus facilement à ces endroits là qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour détendre ces endroits là ça c'est tout à fait possible puisqu'on a tous des endroits différents même si généralement c'est vrai que ça se regroupe pas mal dans le dos et pour ma part du coup par rapport à toutes ces astuces de déconnexion etc en fait j'ai commencé à littéralement péter un câble à cause de toutes les notifications que je recevais sur le téléphone les sms les appels frauduleux les appels tout court d'ailleurs sur le téléphone pro le téléphone perso les mails les notifications des réseaux sociaux je n'en pouvais plus littéralement j'ai pété un câble il y a quelques mois à me dire non mais là c'est plus possible c'est plus ok mais ça me prend trop en fait dès qu'il y a un mail qui arrive ou un truc comme ça c'est logique en fait le cerveau a envie d'aller voir et de faire du multitasking mais je vous ai dit le multitâche c'est vraiment 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 pas ouf ça vous prend trop d'énergie trop de temps trop de concentration et après c'est trop long en fait de se remettre dans la tâche initiale donc c'est vraiment très très mauvais donc qu'est-ce que j'ai fait moi par exemple j'ai le téléphone en silencieux et j'ai décidé que si on m'appelle pour le prof au niveau du prof professionnel le téléphone pro j'ai un message vocal qui dit n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées pour que je vous rappelle tout simplement et puis si on m'appelle sur mon téléphone perso bah c'est pareil et il y a si là vous vous dites tout de suite ah oui mais non je veux pas le mettre en silencieux parce que mon enfant pourrait m'appeler ça peut être une urgence tout à fait je comprends parfaitement mais dans ce cas là il y a des avec le téléphone vous pouvez mettre des numéros en favori en prioritaire que même si vous êtes en silencieux par exemple alors le téléphone passera quand même va quand même appeler il y a des petites solutions comme ça qui sont possibles de mettre en place comme ça vous n'êtes pas complètement pris par toutes les autres notifications comme je vous ai dit le téléphone en mode avion si vraiment j'ai envie d'être tranquille tranquille je le fais en mettant je sais pas je me dis voilà là pour cette soirée ou là pendant une heure je le mets en mode avion ou j'éteins ou peu importe et ensuite j'hésite pas aussi à laisser le téléphone un peu plus loin de moi et souvent le week-end je suis en mode je sais même pas où il est je le recherche de temps en temps quand il faut l'utiliser pour aller utiliser la machine pour faire le repos par exemple puisque je suis connectée avec le téléphone bon bah là je le cherche voilà quand je lis quand je prends mon bain etc à part quand je veux exprès prendre du temps pour écouter par exemple les messages que j'ai pu avoir sur whatsapp de certaines amies et que j'ai envie d'y répondre parce que c'est mon moment de détente et que ça fait partie de mon activité de détente que j'ai décidé que ça faisait partie de mon activité de détente alors là oui bien évidemment je le prends c'est pas un souci en fait le but c'est pas forcément de se dire plus de téléphone c'est trop pas bien nanana non non pas du tout le but c'est vraiment d'être en mode on essaye d'avoir des vrais moments off quand on en a besoin et si le téléphone par exemple est une nuisance finalement pour avoir ce moment off parce que notification si ça si ça ça alors on essaye de trouver des solutions pour l'évincer tout simplement donc et vous est-ce que vous avez déjà des astuces que vous avez mis en place au niveau quotidien pour pouvoir vous déconnecter et vraiment faire des activités qui vous donnent de l'énergie qui vous apaissent qui vous calment qui vous reposent tout simplement ou est-ce que vous en avez appris peut-être avec les miennes que je vous ai proposées est-ce que certaines vous intéressent de mettre en place et comment est-ce que vous vous sentez là au sixième jour de challenge n'hésitez pas à tout me dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à partager à ceux qui n'ont pas encore vu le challenge et qui pourraient être intéressés par tout ça et bien écoutez je vous dis à demain pour le dernier jour de challenge déjà ça fait déjà six jours qu'on est là-dedans et donc il ne reste plus que demain et demain je vais vous parler des étapes pour construire une routine saine pour regagner en énergie et ça sera notre dernière vidéo donc je vous dis à très vite à demain et ciao merci